Et tout de suite, Sandrine Quétier et Vincent Cerruti. Bonsoir, bonsoir. Monsieur le directeur. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, bonne place. Comment allez-vous, monsieur Cerruti ? Comment ça va, Sandrine ? Ça va bien, Jean-Pierre ? Bien. On se voit souvent, n'est-ce pas ? Oui. On se voit souvent, que ce soit dans des concours, des plateaux de télévision où on offre énormément d'argent. Voilà. Et ou que ce soit sur le plateau de qui veut gagner des millions. C'est vrai. Parce que vous êtes une fidèle. Oui, oui, oui. Et à chaque fois, c'est quand même très drôle. J'ai la même peur, alors que je vous connais bien, alors que je connais le principe du jeu, avant de rentrer sur ce plateau... Vous connaissez bien, pas si bien que ça, finalement. Vous connaissez quand même. J'ai des dossiers, Jean-Pierre. Ah, vous avez des dossiers sur moi. Ah, j'ai quelques trucs sur vous. Qu'est-ce que je nomme, là ? Bonjour, je viens d'arriver, c'est sympa. Nouveau plateau, très beau. Très beau. Très, très beau. Très, très beau. Il était là déjà au début de l'été, mais vous n'aviez pas regardé. Je le note, je n'ai pas regardé au début de l'été. Danse avec les stars, saison 5. Dans quelques semaines, ça va démarrer dans quelques semaines. On est impatients, ça va être super. Évidemment, comme d'habitude, vous ne nous dites rien. Ben non. Ben non, on n'a pas le droit. Merci beaucoup. Voilà, désolé, Jean-Pierre. Si ce n'est que nous serons en direct chaque samedi, mais ça, tout le monde le sait, que le casting va être formidable. Oui, alors j'ai refusé. Ben oui, voilà. D'ailleurs, je voulais vous en parler, je n'ai pas compris. Pourquoi vous riez ? Non, mais ça ne va pas, non. Franchement, on n'a pas compris, Jean-Pierre. Non, parce que moi, c'était uniquement des slots. Mais je n'ai pas compris pourquoi vous avez refusé. Non, je ne sais pas. Uniquement des slots, mais comme ça, tu vois. Sur 20 centimètres carrés. Oui. Ça a fait, je pense, c'est un bon numéro. C'est pas assez visuel, ça, Jean-Pierre. Je ne sais pas, peut-être pas visuel. C'est les portées, surtout. Oui. Oui, c'est surtout pour la personne qui va me porter. Exact. Alors, voici la pyramide des gains qui vous attend, les amis. Sandrine et Vincent, on commence à 800 euros. On s'arrête à 1 548 000. Le million, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ma mémoire est bonne, nous avions fait 48 000. Ne dis pas ça, oui. L'année dernière, 48 000. Exact. Oui, mais bon, on ne dit rien, là. 3 jokers, 55. On évite de frimer parce que malheureusement, on peut prendre le vent du boulet. Le coup de fil d'un ami et le vote du public. Bien. Vous savez tout, je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Vincent et Sandrine, nous jouons pour l'association ELA. Plus que jamais, les enfants ont besoin de vous. Bien sûr. On a besoin de nous. Voici donc qui veut gagner des millions. Première question, on commence par une question difficile. Dans le conte de Pérou, en attendant son prince charmant, la belle au bois dormant a été chez l'esthéticienne, a fait du speed dating, a dansé avec les stars ou a dormi 100 ans. Je ne sais pas. Elle y était au casting ? Écoute, elle a postulé. Ça, c'est clair. Mais non, non, c'était trop compliqué. L'histoire de Rome. Je crois qu'elle était fatiguée, surtout. Elle était fatiguée. C'est pour ça qu'elle a dormi 100 ans. Oui, elle a dormi 100 ans, Jean-Pierre. Excellente réponse de la culture. Vous pouvez arrêter là. Non, on va essayer de continuer un petit peu. Avec la question qui vaut 1 500 euros pour le premier palier, la voici. Qui exécute la danse du cheval dans son clip Gangnam Style ? Gangnam Style ? Yes. C'est pas facile à dire, hein ? Psy-ké-dé-lique. J'en étais sûre. Moi aussi. Je la découvre comme vous. Psy-ké-dé-lique. Je crois que c'est un charmant jeune homme qui ressemble beaucoup à Chris Marquez. D'ailleurs, on l'envoie. Oui, même coiffure. Même coiffure. Et il s'appelle Psy. Exact. Et puis alors, quel succès. Oui, c'est incroyable. Le nombre de vues, comme vous dites. Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Oui, sur YouTube. C'est un record. Très bonne réponse, 1 500 euros. Bravo à tous. C'est ça. Voilà. Attention. La question vaut 3 000 euros. Là, petit à petit, ça monte en intensité. On a tout ça. Sur une célèbre affiche de E.T. d'extraterrestre, on voit un vélo voler devant l'Empan State Building, devant la Lune, les chutes du Niagara ou le Soleil. Bon, ben là, je crois qu'on l'a bien visuellement, puisque grâce à mes enfants, j'ai pu revoir E.T. régulièrement. Et donc, j'ai la jaquette, vous savez, du DVD à la maison. E.T. téléphone maison et ils volent devant la Lune. C'est la réponse B, Jean-Pierre. Fly me. To the moon. To the moon. Mais oui. C'est bon, ça. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Et c'est la bonne réponse. Bravo. C'est génial. Ils volent dans les airs, c'est magnifique, grâce au pouvoir d'étire. C'est d'une poésie, ce film. C'est magnifique. À chaque fois, je verse ma petite larme. C'est magnifique. Elle est très sensible. Elle est très, très sensible. Elle est sensible. Bon. Alors, attention. Voici la question qui vaut 6 000 euros. Durant la cérémonie de son mariage avec Kate, William portait une veste. Alors, on la voit, Kate. Je le sais. Mais sa veste était-elle blanche ? Violette, rouge ou verte ? Je connais la réponse. Alors, comment ? Elle était rouge. Et comment en es-tu sûr ? J'en suis certain parce que j'ai l'image. Je vois l'image, je le vois. Il avait une veste rouge avec, évidemment, un peu de dorure. Je crois qu'il y avait un petit peu de bleu dedans. Mais pour moi, elle était rouge. Là, moi, là-dessus, je sèche. Donc, si tu me dis... Violette, c'est impossible, verte, non ? Pourquoi c'est impossible ? Violette, non, Jean-Pierre Violette. Violette, non. Pas violette. Pourquoi pas violette ? Oh non, pas violette. Oui, c'est joli, c'est vrai. Puis ça sent bon. Mais non. Non, pour moi, c'est rouge. Tu as l'image. Envers et contre tous. Oui, oui, oui. Vous nous faites confiance à Vincent. Je vais faire confiance à Vincent puisqu'il a une relation... Vous me dites. Je vous dis que c'est la réponse, c'est rouge. Je te tue si c'est pas ça. J'adore quand elle me parle comme ça. Vous me dites, évidemment, c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, parce qu'après avoir voulu tuer Vincent, quand même... Si Vincent s'est trompé, je me tue. Tu as confiance en moi ? J'ai confiance en toi jusqu'à ce que tu te trompes. Durant la cérémonie de son mariage avec Kate, William portait une veste. Regardez ! Oui ! Brouche ! Basili Ford. Franchement, si là, j'ai pas gagné un... Non, mais tu sais ce qu'il m'a fait... Voilà, c'est ton assurance. C'est-à-dire qu'avant même la réponse, tu avais la couleur. Mais oui, et tu as vu, je n'ai pas menti, il y avait un peu de bleu, en effet. Oui, c'est vrai. C'est cher. La date, c'était le... Oh là là, c'était il y a... 29 avril 2011, comme le temps. Déjà, déjà. Oui, ils sont parents depuis... Oui, c'est vrai. D'un petit George. Ah oui, George. Tout augmente. On continue, voici la question qui vaut 12 000 euros, les amis. Lequel de ces fruits secs se récoltent dans la terre ? D'accord. La cacahuète, la noix de Pékin, l'amande ou la pistache. Alors qu'ils se récoltent dans la terre, comme les pommes, comme les pommes de terre, pardon. J'attire votre attention sur un moment important de l'émission. On ne doit rien dire si on n'est pas sûr, sinon on va influencer le public. Si jamais on décidait de prendre le 50-50... On le stratège. Ah oui, oui, oui. Non mais ça, là-dessus... Alors ça, non. Je me suis fait avoir une fois, ça, non, c'est sûr. Ça, là, c'est non. Ça non plus ? Non. Moi, je pense à ça, oui. Ah oui, c'est entre les deux, moi, je pense. On les arrache de terre, on les secoue. Oui. On les arrache de terre, on les secoue. Ça, ça ne dit pas, non, moi, je pense que c'est plutôt ça. Oui, pour moi aussi, c'est ça, mais depuis le début. Mais en même temps, est-ce qu'on en est sûr ? En plus, on ne sait pas, parce que... T'es allé à Pékin, toi, déjà ? Non, moi non plus. Ni à Pékin, ni à Pékin. Nul part, non. C'est super, on est super drôle ou pas ? On est en train de roder un numéro... Moi, je marque les trucs. Je fais un spectacle bientôt, je marque. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on fait... Est-ce que vous faites appel au public ? C'est dommage, quand même. C'est trop tard, maintenant, on les a influencés. Pourquoi encore ? On a parlé de Pékin, donc... Vous n'avez pas dit que c'était ça. Non. Vous avez dit, est-ce que tu allais à Pékin ? Oui. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le... Ou le 55 ? Oh, moi, je ne sais plus. Moi, j'ai bien envie de choisir, de nous faire confiance. La cacahuète, la menthe, la pistache, pour moi, c'est dans le ciel. Enfin, dans l'air, en fait. Dans les arbres, voilà. La noix de Pékin, tu te souviens de la forme de la noix de Pékin ? Elle est un peu arrondie, un peu noire, comme ça. On la gratte un peu. Elle est très blanche à l'intérieur. Je n'ai jamais gratté de noix de Pékin. C'est vrai ? Non, je n'ai jamais gratté de noix. En tout cas, si vous m'invitez à prendre l'apéritif, je ne suis pas libre, hein, chez vous, Vincent. C'est pour gratter des noix de Pékin. Moi, je serais quand même de faire un 50-50, par exemple. Oui, mais tu vas voir qu'on va avoir la noix de Pékin et la pistache. Ce n'est pas grave. Tu vas voir. Ce n'est pas grave. Alors, on y va. On fait un 50-50, Jean-Pierre. Je te suis. Écoutez, les femmes, mon petit... Oui, oui, ça, alors là, j'ai plutôt intérêt. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Tiens, ta noix de Pékin. Je vais faire un tour, Jean-Pierre. Tu l'as vu, ta noix de Pékin ? Oui, voilà. Bon, alors là, maintenant... Alors, le choix entre la cacahuète et la pistache, réfléchissez une seconde. Vous êtes toutes en beauté. Oui, attends, je réfléchis là, je suis à fond. La pistache, la cacahuète, la cacahuète, la pistache. Alors, en effet, c'est l'une des deux. Merci, Jean-Pierre. Attends, réfléchissons. J'essaye de visualiser... Tu ne t'es jamais dit, tiens, je vais chercher des pistaches. Non ? En général, dans le sachet. Oui. Tu vois, je n'ai pas... Et déjà salé, c'est marrant. Et déjà salé. Les cacahuètes, c'est dans un arbre, ça, c'est sûr, mais c'est à l'extérieur. Sinon... Moi, je ne suis pas sûre. L'enveloppe sèche, là, tu sais, elle serait toujours pleine de terre, alors qu'elle est toujours impeccable. Mais en même temps, il la brosse, hein. La pomme de terre aussi, elle est pleine de terre, mais tu n'en manges jamais de la terre. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à moi que tu as vu des noms, moi, je dirais plutôt l'inverse. Vous me cherchez, Jean-Pierre, non ? Pas du tout. Ah bon ? Je croyais, pardon. Mais non, mais c'est pour te dire que la terre, non, ce n'est pas un argument valable. D'accord. Argument non valable. Moi, je dirais que c'est... Moi, je pense que c'est plutôt la pistache qui se récolte dans la terre. Mais je n'en suis pas sûre. Tu sais qu'on est à 6 000 euros. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est déjà... Vous pensez à quoi, pardon ? Moi, je pense que c'est la pistache. Et vous, vous pensez que... Moi, je pense que c'est la pistache aussi. Parce que la cacahuète... Ah, je ne sais pas. En fait, non, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que je sais si je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un deuxième joker. On ne peut pas se permettre de... Je crois que c'est bien. On prend un autre joker. On prend un autre joker. Oui. On va prendre le public. On prend le public. Alors, public, si vous savez, prenez votre télécommande. Si vous savez. Le 4 de ces... Fruits secs se récoltent dans la terre à la cacahuète des la pistache. Vous votez maintenant uniquement, si vous savez, s'il vous plaît. C'est pour l'association. Et là... C'est marrant, je ne sais pas. Attention. 73% pensent à la cacahuète. Bon, alors voilà. Donc, ça, c'est clair. Bon, ben, on va suivre l'avis du public, puisque c'est le public... 73% ? Oui, 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 ça me paraît bien. Et en même temps, je ne visualise absolument pas un arbre à cacahuète, pas plus que la pistache dans le ciel non plus. Donc, j'ai un petit problème avec les fruits secs, je crois, Jean-Pierre. J'ai un petit peu du mal avec les fruits secs. Avec les fruits secs, voilà. Bon, ben, on va dire la cacahuète. C'est le dernier mot ? Asensi ? Aussi, 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 Jean-Pierre, oui, oui. L'arachide. Ah, ben oui. La cacahuète, l'arachide, enterre ses fruits après la fécondation. C'est donc la cacahuète qu'il faut les réponses. Bien sûr. Mais c'est pas évident. C'est trois autres. Il y a des troncs ? Oui, ce sont des arbustes. Et d'ailleurs, c'est très, très vert. Les champs de cacahuètes sont verts. On les arrache. Oui. On garde l'arachide et on donne le reste aux animaux pour manger. Très bien. Mais j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps dans un champ de cacahuètes. J'ai du mal à visualiser. Parce que moi aussi, je pensais que ça naissait dans des sachets. En grappe, dans des sachets. Dans des sachets, ça naît. Eh bien, merci au public. Félicitations. Merci beaucoup. Plus de 70% du public a bien répondu. Vous voici à la tête de 12 000 euros. Mais, 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 vous n'avez plus qu'un seul joker. Oui, je sais. La question vaut 24 000 ans. Le jour de l'investiture du président de la République, on tire depuis des invalides 12 coups de canon. Oui, ça, c'est sûr, ça. Alors là, oui, ben voilà. 17 coups de canon. Ah oui, oui, oui. 21 coups de canon. Tu as la réponse ? Ou 27 coups de canon. Très bien. Bon. Alors voilà, faisons simple, rapide, efficace, deux jokers. Alors, soit nous appelons Liane Folli, soit nous appelons Gérard Reuss. Gérard. Et je pense que Gérard connaît la réponse. Voilà. Faisons simple, hein. L'idée, c'est l'effet. Simple, mais efficace. C'est ça. Parce que, alors, 12, moi, je dirais 12 coups de canon, a priori. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Franchement. Je te rappelle que tout à l'heure, tu disais, moi, je dirais noix de Pékin. Oui, c'est ça. Mais j'avais dit veste rouge. Oui, exact. Ça annule. Exact. Ça annule. Non, non, et puis ça doit répondre à une logique, enfin, ça doit être, il y a une signification certainement très particulière. On appelle Gérard. On appelle Gérard. Allez, d'accord. On appelle Gérard Holtz. Attention. Qui sait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Oui, il est très, très fort, Gérard. Il nous l'a prouvé au grand concours. En culture générale, il s'est... Oui, oui, oui. C'est un vrai journaliste. Oui. Gérard. Oui. Et humainement, quelqu'un de très sympa. Très sympathique. Ah là là. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, ça va. Monsieur Gérard Holtz ? Oui, c'est lui. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault de la télévision. Non, le vrai. Le vrai. Bonjour, monsieur. Eh, bonjour, Gérard Holtz. Comment ça va, Gérard ? Bien. En préparation du Tour de France. Ça va très, très bien. Je suis en train de faire mes fiches. Gérard, on a besoin de toi pour une question très importante à 24 000 euros. Et c'est Sandrine Quétier qui te pose la question. C'est parti, top. Le jour de l'investiture du président de la République, on tire depuis les Invalides. Il y a 12 coups de canon, 17 coups de canon, 21 coups de canon ou 27 coups de canon. Voilà. Allez, Gérard. Le jour de l'investiture du président de la République, on tire depuis les Invalides. 12, 17, 21 ou 27 coups de canon. Il reste 12 secondes, Gérard, très vite. Je dirais 21, moi. 21 coups de canon. Tu en es sûr ? 21. Non, je ne suis pas sûr. Mais c'est un chiffre que j'ai entendu déjà. Je l'ai lu quelque part. J'ai vu, Gérard. Merci, Gérard. Eh bien, de toute façon, je vais te dire. 21. 1, si on ne gagne pas, on est à 12. Si c'est la bonne réponse, on est à 24. Tu parles des millions, là ? Non, pardon, pardon. Non, non, non. Si vous ne gagnez pas, vous tombez à 1 500, mon petit. Eh bien, oui, c'est ça. Non, mais ce n'est pas drôle. Regarde, 1 500 euros, là, c'est le premier palier. Non, non, on a encore une question à 24 000 et à 48 000. D'accord. Eh oui. Bon, alors voilà. Alors, est-ce que vous le croyez ou pas ? Moi, je le crois. Allez, moi, j'ai envie de dire banco, banco. Oui, on suit Gérard. On suit Gérard. Donc, c'est la réponse C, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Ça va ? Non, pas très bien. C'est une coutume. Mais qui a été modifiée par le général de Gaulle en 1958. Sachez qu'au départ, c'est une coutume sous la royauté. Au départ, on tirait 101 coups de canon à l'avènement d'un roi. Et de Gaulle, bon, en l'instituant dans la 5e République, a réduit quelque peu. Mais a-t-il réduit à 12, 17, 21 ou 27 ? La réponse, c'est... Mais oui. 21. C'est... 21. Mais oui. 21. 21 coups de canon. Bravo. Voilà. Merci, Gérard. Bon. Et c'est là où on va pouvoir passer à 48. Vous avez donc 24 000 euros, mais, 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 plus aucun joker. Oui. Donc là, en réalité, si on ne sait pas, on arrête. C'est ça, à la question suivante. C'est un conseil que je vous donnerai. Mais enfin, on n'en est pas là. Non. Car vous pouvez savoir. Bien sûr. La question vaut 48 000 euros, Sandrine et Vincent. Attention. Qu'est-ce que les précieuses ridicules de Molière... Tiens, Gérard aurait pu répondre à ça. C'est vrai. C'est parfaitement. Qu'est-ce que les précieuses ridicules de Molière appellent les âmes des pieds ? Les rimes, les chaussures, les violons, les chemins, les âmes des pieds. Dans les précieuses ridicules. Oui, oui. Les rimes, les chaussures, les violons, les chemins. Les précieuses ridicules de Molière appellent les âmes des pieds. Les chaussures, c'est trop évident. Les âmes des pieds, les pieds, les rimes. Les pieds, les rimes. Les pieds, les rimes. Les chemins, c'est joli aussi pour un chemin, les âmes des pieds. C'est vrai. Les violons, bon, non. Les chaussures, les chemins, les rimes. Les âmes des pieds. C'est vrai que les rimes, c'est... Oui. Et en même temps, on est dans les précieuses ridicules. Quelles sont les possibilités ? Vous savez, c'est la bonne réponse, vous passez à 48 000. C'est ça, oui. Vous répondez, ça n'est pas bon, vous retombez à 1 500 euros. Mais je précise que là, déjà, vous avez 24 000 euros que vous pouvez offrir à Ella. Moi, j'ai envie de te dire, ne prenons pas de risque. Vincent. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas le moral quand même, parce que je serais bien resté plus longtemps. C'est tellement sympa ici. Non, moi, je te dis, on arrête. On a 24 000 euros, c'est une très, très belle somme. Pour Ella, c'est formidable, ça permet plein, plein de choses. Pensons d'abord à l'association, et c'est vrai que le risque est trop important. Sinon, on redescend à 1 500. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. On va arrêter. On va s'arrêter là. On s'arrête là, j'en tiens. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot, j'en tiens. Bravo. C'est notre dernier mot. Moi, j'aurais dit les chaussures. Moi, j'aurais dit les rimes. Non, moi, j'aurais dit les chaussures. Vous auriez dit quoi, vous ? Alors, vous avez dit les chaussures. Vincent, tu aurais dit ? Moi, j'aurais dit les rimes. Les rimes. Eh bien, c'était les violons. Eh bien, voilà, c'était le truc que je n'imaginais pas. Explication, parce que les violons font danser. D'accord. Les âmes des pieds, ce sont les violons, d'après les précieuses ridicules. C'est joli, hein ? Donc, c'est très beau. Vous avez bien fait de vous arrêter. Et bravo pour les 24 000 euros pour Ella. Merci à tous les deux. Salut. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.